L'histoire va s'écrire demain. Tunisie-Australie, le match le plus important dans l'histoire du football tunisien. Et la Tunisie doit gagner. Elle doit gagner pour se qualifier. Et oui les amis, la qualification en huitième de finale pour la première fois de l'histoire de cette équipe nationale de Tunisie. Il faudra gagner face à cette équipe d'Australie pour avoir la chance, pour avoir la chance face à la France. Même si on espère aussi une victoire de la France face au Danemark demain. Mais d'abord, il faut contrôler les choses qu'on a entre les mains les amis. Si on gagne, on a de grosses chances pour passer. Il faut donc gagner demain. Et c'est donc parti pour l'avant-match Tunisie-Australie. Match super important. Super important, je ne sais pas les amis. Si vous vous rendez compte de l'importance de ce match face à l'Australie. Les formes des deux équipes ont commencé par celle de l'Australie. Ils sont sur une série de 4 victoires et une défaite. Bien sûr la défaite c'était contre la France. 4 à 1. Ils n'ont pas fait un match de fou. Ils ont eu 2-3 occasions dans ce match. Un but. Franchement ils ont galéré défensivement. Ils ont eu beaucoup de problèmes sur les côtés. Et bien sûr c'est une équipe qui a des actions super super grands. Bien sûr à l'image de Soutar. Donc s'il faut gagner ce match. Ça sera dans les petits espaces. Sur les côtés, les dribbles et tout. Parce que le jeu principal de l'Australie c'est les coups de pied arrêtés. Avant le but contre la France. Ils n'avaient plus marqué un but hors coup de pied arrêté. Depuis je ne sais pas combien de temps. Ça fait longtemps. Donc il faudra absolument jouer sur les faiblesses de cette équipe d'Australie. Voilà ils ont gagné contre Pérou et les Emirats à Rabboni pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc ça c'était les matchs de barrage. Ils ont aussi joué 2 matchs amicaux face à la Nouvelle-Zélande. Une victoire 2-0 et une victoire 20-0. Et bien sûr la défaite contre la France. 4-1 dans ce premier round de la Coupe du Monde. En face les amis, la Tunisie. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires. Une défaite et un nul. Bien sûr la défaite c'était contre le Brésil 5-1. Et 3 victoires contre le Japon, le Chili et les Comores. Et bien sûr les nuls contre la marque le mardi dernier. Entre les deux équipes il y a eu un seul match en compétition officielle. C'était pendant la Coupe des Confédérations en 2005. La Tunisie a gagné 2-0 les amis contre l'Australie. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Un résultat similaire demain. On l'espère tous. On l'espère tous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut gagner ce match. Les compots probables les amis. Les compots probables on commence par celle de la Tunisie. Donc Dahmer Nogol, Bron, Meriah, Talbi pour la défense. Sur les côtés, Dragr, Abdi. Le milieu, Sriri, l'Aïdouni. Et l'attaque les amis, Khazri. Qui aura un rôle super super important demain. Jbeli et Youssef Msekni. L'Australie en face les amis, Rayam Nogol. Atkinson, Soutar, Raoules, Behic pour la défense. Le milieu, Aaron Moy, Leki, Irvine, Magri, Godwin. Et l'attaque en pointe, il y aura Duke. On termine les amis cette vidéo par un pronostic. Il faut y croire les amis. Il faut y croire. Et je vois une victoire de la Tunisie. Pour moi, ce sera une victoire 2-0. 2-0 s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match. Pour avoir toutes nos chances. Toutes nos chances pour la qualification au huitième. J'espère que la Tunisie gagne. Mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et voilà les amis. On espère vraiment une victoire. Sinon, voilà. Ce sera tout. On se trouve demain les amis bien sûr pour le match. Et voilà. Salut et profitez des vôtres.